Samedi 28 décembre 2013, il est 15h. Nous nous trouvons dans les loges de la salle annexe du parc des sports de Trezville où se déroule la finale du concours national de danse traditionnelle dénommée HNOVIR. On aime beaucoup, tout un chacun va montrer son savoir, mais à moins il y a confiance en nous. C'est la même agitation dans chacun. On profite la dernière stratégie avant de rentrer en scène. Avec tous, le même discours au sujet du verdict final. Je suis très heureux de représenter ma région. J'aurai la victoire. C'est Dieu qui va compétenir les différences. Comme un signe de Dieu, la culture ne serait devenu le maillon faible d'un pays premier au destin du pays émergent. La culture, à l'heure où nous parlons, participe à la recherche de la réconciliation et de la paix impéduable en Côte d'Ivoire. Au finish, ils étaient en nombre de 8 à s'affronter au son des balafonds, des tambours, des djembes. Un spectacle plaisant pour les petits et les grands. Et quand vient la proclamation des résultats par le jury, un seul groupe jubile. Le brou de Sokorodougou, d'Odéné, décroche la panne d'or. Ce qui a permis au groupe brou de Sokorodougou de remporter cette édition, c'est l'authenticité de sa chorégraphie. C'est une danse qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais la façon dont elle a été exécutée a été encore plus belle. Mais pour le promoteur, l'honneur revient à la culture ivoirienne. Quand on parle de culture, on a ensemble des béthés, on a ensemble des senufous, on a ensemble des djoulas, on a ensemble des baolés. Donc c'est un moment de partage, de communion. C'est pourquoi cette première édition, on a donc mis ça, placé ça sous le seau de l'unité et de la cohésion sociale. Grâce à ce succès, les danseurs de Sokorodougou prendront l'avion dans quelques mois où ils représenteront la Côte d'Ivoire au Festival Nègre de Dakar. Mais avant, ils se produiront sur le podium du Massa 2014.